Facebook annonce en entrant en bourse alerte au malware sur Android Market et l'ARCEP qui vérifie le réseau de FreeMobile. C'est le Fresh News du jour. Salut ! Fresh News vous est présenté par Taches d'encre, conseils en communication web, print, objets et textiles. Depuis plusieurs jours la rumeur était insistante, cette fois-ci c'est une certitude, Facebook annoncera son entrée en bourse cette semaine, sûrement mercredi, pour une cotation qui pourrait démarrer au mois d'avril. Aujourd'hui valorisé à 75 milliards de dollars, Facebook pourrait lever jusqu'à 10 milliards supplémentaires. A titre de comparaison, en 2005, Google avait levé seulement 2 milliards de dollars. Oui je sais, c'est ridicule. Facebook va donc déposer son dossier auprès de la commission de bourse américaine, qu'il étudiera, et pendant cette période, Facebook ne pourra faire aucune annonce importante, ce qui explique le grand nombre de nouveautés arrivées sur le site depuis septembre dernier, Spotify, la timeline et les activités. A suivre. L'éditeur Cymantec vient d'émettre une alerte sur la plus importante vague de malware jamais détectée sur Android Market. On comptait déjà 5 millions de smartphones Android infectés lorsque l'alerte a été envoyée ce week-end. Parmi les jeux, on peut citer par exemple Counter-Strike Ground Forces. Cymantec estime que les 3 éditeurs qui ont distribué des jeux infectés l'ont fait en piratant les jeux originaux et en les repackageant en y intégrant le malware Android Counter-Clank. 5 millions de victimes qui font à nouveau les frais d'une absence de filtrage des applis en vente sur l'Android Market. Depuis l'arrivée de FreeMobile sur le marché, les opérateurs concurrents s'interrogeaient sur la capacité réelle du réseau du nouvel arrivant et la qualité de ses services. Mi-janvier, Orange estimait même qu'au lieu d'utiliser ses propres antennes, FreeMobile utilisait celle de l'opérateur historique. Peut-être afin d'assurer la qualité de son réseau au lancement. L'autorité de régulation de télécom a décidé de se pencher sur la question. L'ARCEP va procéder à une vérification du taux réel de couverture du territoire par FreeMobile qui devait être, rappelons-le, d'au moins 27% pour que l'offre soit lancée. Sur Twitter, Xavier Niel a quant à lui interpellé Eric Besson sur la mauvaise volonté des opérateurs à procéder au portage des numéros. Le ministre de l'économie lui a répondu « Je fais mon job, nous en parlerons ». On attend ça avec impatience. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons demain, soit moi, soit Taina, si sa grippe est partie. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada